Comment est-ce qu'il y a l'air de Dieu ? Donc il dit, il fait partie des signes d'Allah, le fait qu'il vous a créé homme et femme et a mis entre vous l'affection et l'amour, il a créé de vous des épouses, des compagnons, des compagnes auprès de qui vous vivez en toute tranquillité et il a mis L'amour et la compassion et cela est ainsi pour ceux qui réfléchissent. Les savants musulmans sont unanimes à dire que ce verset est le fondement du mariage en islam. C'est parce qu'il y a l'affection entre deux personnes, parce qu'il y a la compassion, il y a l'amour que les gens se mettent ensemble. Et partant de cela, on peut dire que le mariage forcé ne fait pas partie des traditions de l'islam. Et on ne peut pas forcer un homme à marier une femme, on ne peut pas forcer une femme à marier un homme. On peut décréter que le mariage soit obligatoire pour un homme, parce qu'il peut y avoir un homme qui a les moyens d'entretenir un foyer, mais aussi qu'il ne peut pas se retenir, d'avoir des rapports intimes. À ce moment-là, le mariage est obligatoire pour lui, mais ça ne signifie pas qu'on lui impose une épouse. De la même façon, dans la tradition musulmane, que ce soit au niveau de la fille ou du garçon, parmi les devoirs du père, et qui sont les droits aussi de l'enfant, il n'y a qu'après le baptême, l'éducation islamique, etc., il est dit que le père doit donner à la fille un époux et au garçon une épouse. Mais cela aussi se fait parmi, suivant des règles de société. Maintenant, ce n'est pas la force. Et pour terminer, il y a une jeune fille qui est venue voir le Rasulallah s.a.w. pour lui dire « Mon père m'a donné un mariage à un homme alors qu'il n'avait pas mon consentement. » Et le prophète a dit que ce mariage-là est nul. Elle avait amené son père et à ce moment-là, elle a dit « J'accepte le mariage, mais je voulais juste faire savoir à mon père que cela n'était pas permis. » Quand vous regardez le texte islamique, il a dit qu'à la femme divorcée ou veut, effectivement, elle, on demande son consentement explicite. Mais le texte l'a dit « À la vierge, à la jeune fille, son silence vaut consentement. » Il a dit qu'il y avait dans le temps passé assez de pudeur que quand on demandait à une jeune fille « Tu voulais épouser un tel ? » Bon, peut-être qu'elle allait juste sourire ou bien fermer le visage, etc. Et on allait interpréter son consentement comme une acceptation. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a des consentements. Et quand vous regardez la personne, vous savez que la personne, il y a des silences plutôt, et ce sont des silences aussi réprobateurs. Donc, il faut que nous puissions tenir compte de cela. Il n'y a pas un texte qui oblige un homme ou une femme à accepter un compagnon.